bonjour à toutes content de vous retrouver cette semaine avec un nouveau tuto carte sur le thème de noël donc là je vous présente les papiers que je vais prendre dans ces deux albums là ne les cherchez pas c'est des albums de chez action de l'année dernière c'est à dire de 2019 donc je vais prendre plusieurs papiers à motifs de ces albums là après vous prenez pour cette carte là vous pouvez prendre d'autres papiers ce que vous avez chez vous donc là je prends du papier blanc c'est son du papier bristol j'adore ce papier là c'est du papier bristol et donc ma base de cartes elle fait 21 par 15 et je les plie en deux donc là je reprends une partie du pas du la cas base de cartes bristol que j'ai plié en deux je vous montre là que je vais faire une découpe une coupée tout le long à une fois à 2,5 et une fois à 6,5 voilà une partie 1 2 je vous montrer voilà voyez mal ma base de cartes et plié en deux et je découpe un petit bout à 2,5 et un autre bout à 6,5 voilà et je vais garder le bout le premier bout que j'ai coupé à 2,5 et le comment le bout du milieu la partie du milieu je ne la garde pas je la garde en chute de papier après je vais prendre dans du papier à motif des albums que j'ai voilà c'est celui que j'ai choisi je vais couper un morceau de ce papier à motif de 2 cm de large par 14 cm de long voilà par 14 cm et je vais la coller sur la petite partie que j'ai eu gardé de 2,5 par 14 vous allez comprendre après pourquoi 1 voilà je vais coller et je prends de la colle de chez action j'adore cette colle là en fait parce qu'elle tâche pas et puis ça ne gondole pas du tout et ça colle très très vite donc là j'ai aussi pris trois dies sapins donc avec des motifs différents et je les ai découpés dans trois papiers différents d'une des albums que j'ai vous ai montré en début de tuto les albums de chez action voilà ce que je vais faire en fait c'est que je vais coller une partie du bas sur ma grande languette là de 2,5 par 14 et une partie des hauts des trois sapins dans le haut des trois sapins je vais coller je vais les coller sur le haut de la base de cartes qui est encore blanche pour le moment donc là ça y est j'ai trouvé du papier en fait du papier pailleté couleur or que je prends dans les petits albums que l'on avait eu l'année dernière chez action ils avaient fait du des albums pailletés de plusieurs couleurs et j'en avais pris et donc il m'en reste donc voilà et donc j'ai mesuré ma base ma mon papier du haut ma languette du haut là donc elle mesure le papier pailleté en fait j'ai pris cinq centimètres par 14 voyez je les coller sur le haut et je vais là je suis en train de mettre ma règle pour aligner les sapins les trois sapins pour les coller leur base la base du bas voilà je les colle sur mon ma petite languette du bas j'essaie d'aligner à peu près correctement les trois sapins voyez et en fait je vais coller la pointe sur je sais pas un centimètre je colle mais les pointes des sapins sur la languette du haut voilà voyez et comme ça elle va tenir en petit chevalet ma carte ah oui j'avais écouté elle devait être un peu trop grande alors ça devait pas aller pour que je colle le ma pointe des sapins voyez elle va tenir comme ça et ça fait je trouve que ça fait assez sympa donc là il y a une petite étoile je sais pas si je la garde par la suite en fait la petite étoile je crois que je la voyez comment elle tient 1 c'est assez sympa et je vais faire un je vais je cherche une petite étiquette pour mettre pour mettre un sentiment dans le haut de ma carte alors je regarde si je mets dans le haut dans le bas mais en fait je finis je vais finalement le mettre dans le haut donc là mon sentiment en fait je veux marquer joyeux noël et je cherche ma planche de tampons voilà sur le thème de noël et je choisis le sentiment qui sera je crois me rappeler ça sera joyeux noël je prends ma versafine que j'adore je vous savez maintenant que j'aime beaucoup la versafine et voilà je range mon tampon j'ai nettoyé je range et je crois qu'aussi que je vais utiliser des petites attaches parisienne que j'ai depuis de plusieurs couleurs et je vais prendre des attaches parisienne de couleur vert là je dois être en train de chercher alors c'est des petites attaches parisienne un des toutes petites elles font je crois 0,5 de diamètre et voilà je vais faire un petit point avec mon compas pour trouver la percer la feuille et je mets mon petit et ensuite je vais mettre cette étiquette en 3d je vais mettre des coussinets derrière à l'arrière et je vais les mettre en 3d pour mettre un peu de volume à cette carte voilà voyez je suis en train de coller les petits coussinets puis retirer les les petites protections à l'arrière de ces petits après avoir collé mon petit sentiment ma carte est enfin terminée pour celles qui me suivent depuis un petit moment elles savent que j'aime bien aussi embellir mon enveloppe donc là j'ai fait une quatrième découpe avec mes petits sapins et je vais coller dans le bas ma petite dans le bas de mon enveloppe à gauche la découpe d'ize de sapin et bien écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette ce tuto j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine bye bye